Alexandre Gagné s'est converti à la trottinette électrique il y a un mois. Pour lui, c'est beaucoup plus qu'un loisir. C'est vraiment idéal, surtout en zone urbaine, une vingtaine de kilomètres de rayon. On peut aller au boulot, on peut aller faire des courses. C'est très pratique, c'est pliable. On peut l'entrer au travail, la mettre dans un casier. Il se réjouit de l'arrivée des trottinettes électriques de l'entreprise Lyme. Au cours des prochains jours, ses véhicules en libre-service vont faire leur apparition dans Ville-Marie avant d'être déployés ailleurs en ville. Il sera possible de les louer au moyen d'une application mobile. Ça peut être perçu comme une société qui amène un nouveau jouet à Montréal pour les Montréalais pour divertir la galerie, mais je pense que les gens veulent des nouveaux moyens de transport. Pour rouler en trottinette électrique, il faudra avoir au moins 18 ans et posséder un permis permettant de conduire un cyclomoteur, ce qui inclut les automobilistes. Les usagers pourront circuler sur les pistes cyclables et sur les routes où la vitesse permise est de 50 km à l'heure ou moins. Le port du casque sera obligatoire. Les trottinettes devront également être stationnées dans des endroits désignés. Avec cette réglementation, la Ville de Montréal espère éviter que les trottoirs soient envahis par ces véhicules, comme on l'a vu ailleurs dans le monde. Justement, pour s'assurer qu'on n'allait pas faire comme à Paris ou ailleurs, on a décidé de mettre des règles très, très strictes. Les règles, ici à Montréal, sont les plus strictes au monde. Pour les cyclistes, le partage de la route avec les trottinettes suscite certaines craintes. Je pense que ça va juste ajouter un problème. C'est déjà dangereux sur les pistes cyclables. Je ne verrai pas de problème avec ça. Je trouve qu'ils vont trop vite. On ne les entend pas venir. À l'heure actuelle, ceux qui ont leurs propres trottinettes électriques peuvent circuler sur la voie publique avec un seul véhicule qui a été approuvé, la GB. Éric Carbonneau l'a appris à ses dépens. Il a écopé d'une contravention de 170 $ parce qu'il a acheté un autre modèle. J'ai croisé des dizaines et des dizaines de policiers depuis que j'ai la trottinette. J'ai dépassé des policiers sur la piste cyclable en vélo. Personne ne m'a jamais rien dit. On ne m'a jamais arrêté. Puis ce matin-là, je suis tombé sur un policier peut-être un peu zélé. Même les adeptes de la trottinette n'échapperont pas aux amendes. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.